Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Point Lecture avec cette fois 4 titres et pour une fois 4 sorties récentes. On commence tout de suite avec Sherlock, le tome 1 La disparition des souris de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe chez Flammarion Jeunesse. Ici on y suit Sherlock, un petit chat qui a plusieurs vies et qui se réincarne à chaque fois d'une vie à l'autre et là il s'est réincarné chez une vieille dame dont il aime particulièrement à la compagnie. Il va faire la rencontre de Magali la souris et puisqu'il n'est pas un chat comme les autres, au lieu de la traquer, il va devenir ami avec elle. Mais un beau jour, elle disparaît et il va donc se mettre en quête de retrouver Magali. J'ai beaucoup aimé ce premier tome. Les illustrations, j'ai bien aimé les illustrations de Benjamin Lacombe qui sont dedans. Pourtant je ne suis pas spécialement grande fan du style graphique des illustrations de Benjamin Lacombe en temps normal. Mais là je dois dire qu'elles sont vraiment très jolies, très colorées et ça a été un vrai plaisir de le découvrir. J'ai beaucoup aimé l'histoire, l'intrigue, les personnages. J'ai aimé voir les différents animaux qu'on rencontre et qui forment une équipe. Donc ça c'était plutôt chouette. Voilà, c'est un tout petit livre puisqu'il fait 76 pages. Donc voilà, j'achèterai le tome 2 avec plaisir parce que j'ai vraiment passé un chouette moment. C'était divertissant. Les illustrations sont canons. Donc si vous ne connaissez pas, je vous le recommande chaudement. Et je pense qu'il peut être facilement lu à partir de 7-8 ans. Voilà, je ne vais pas épiloguer 3 heures dessus, il est très court. Donc je n'ai malheureusement pas beaucoup d'arguments à vous donner. Si ce n'est que c'était vraiment chouette, que si vous aimez les romans jeunesse ou vous avez des enfants dans votre entourage, n'hésitez pas, ça fera un chouette cadeau. Ensuite avec Nat du blog Les Passions d'Aélie, nous avons lu La Malédiction des Dragons Blood, le tome 2 d'Anne Robillard chez Michel Laffont. Un livre que personnellement j'attendais avec une grande, grande, grande impatience puisque j'avais juste adoré le premier tome. Donc ici on y retrouve Samuel Anderson, toujours au manoir, toujours dans sa quête de vaincre la malédiction de sa famille. On en apprend beaucoup plus sur les personnages déjà rencontrés dans le tome 1. On en découvre d'autres au travers de ce tome 2. Je dois dire que malgré le fait qu'il n'y a pas forcément d'action à proprement parler à chaque chapitre, il y a toujours quelque chose qui se passe, des révélations, l'approfondissement de certains personnages, ce qui fait que ça rend la lecture vraiment captivant. Moi j'ai encore été une fois emballée par ma lecture. On n'a mis que 3 jours pour le lire avec Nat, on était à fond dedans. D'ailleurs Nat elle a bien plus carburé que moi parce qu'elle en était déjà à 2 parties que j'étais encore dans la première. Mais voilà, c'était vraiment vraiment chouette. Si vous ne connaissez pas cette série, vous aimez les séries où il est question de manoir, de malédiction, de passé et de présent, mais aussi du futur, franchement je vous le recommande chaudement. C'est vraiment une excellente histoire et pour ma part j'ai déjà hâte, hâte, hâte que les prochains tome sortent. Puisque pour l'instant en vève, celui-ci vient tout juste de sortir, mais en version... canadienne, québécoise, je ne sais plus, je ne voudrais pas dire de bêtises, il y a déjà 5 tomes de paru. Donc voilà, je ne sais pas combien de tomes seront prévus pour cette série, mais en tout cas j'aime tellement que j'ai vraiment, vraiment hâte de découvrir la suite. Et c'est une saga que je vous recommande, mais alors très 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 chaudement. Les personnages sont hyper attachants. Il y a une intrigue qui est menée, qui est bien menée, bien amenée, avec des choses qu'on ne voit pas spécialement venir. On a des personnages haut en couleur et tous très différents les uns des autres. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. On a vraiment un mélange des époques pour les personnages qui rendent le récit hyper intéressant et divertissant. La plume est super fluide. Et voilà, c'est vraiment une saga que j'adore et que je ne cesserai de vous recommander. Ensuite, j'ai lu La mécanique du diable de Philippe Poulman chez Flammarion Jeunesse. Alors personnellement, je ne savais pas que ce livre avait déjà été publié. Voilà, Miss Catastrophe dans toute sa splendeur. Bon, heureusement que c'est que la jaquette qui a pris un coup, mais bon, tant pis. Il a été publié précédemment. J'ai essayé de trouver l'info, mais bien entendu, je n'arrive pas à décoller les pages. Sinon, ce ne serait pas drôle. Alors, il était sorti en 96 en version originale et en 2000 pour sa première édition française, puis en 2013, avant de ressortir cette année. Donc, je vous montre la couverture. Donc, c'est des illustrations de Xavier Colette. Aussi bien pour la couverture que l'intérieur. Le hardback est comme ceci. Alors, ça ne se voit pas, mais il est bleu. Il n'est pas gris, mais avec la lumière artificielle. Et bon, ben voilà. Et il se présente comme ceci à l'intérieur. C'est pareil, c'est un bleu qui tire un peu sur le vert, comme ça. J'essaie de vous montrer. Donc, les préfaces échappent, enfin, les parties sont comme ceci, avec des engrenages. On a parfois des pages comme ceci, avec un petit encadré en bas et une grande illustration. Là, on a un petit encadré également. J'essaie de vous trouver une autre illustration. On a des moments où c'est écrit en italique pour une bonne raison. Je ne vais pas réussir à retrouver une autre illustration. Ah, c'est là. Voilà. Donc, dans ce livre, on y suit Karl. Karl qui est un apprenti horloger. Il arrive à la fin de son apprentissage. Et comme chaque apprenti, le dernier jour de son apprentissage, il est censé créer une figurine qui ira sur l'horloge. Donc, une figurine qu'il aura mis lui-même pour mettre sur l'horloge et quelque part célébrer la fin de son apprentissage. Et de façon à ce que tous les apprentis aient une pièce sur cette grosse horloge. On y a également... Je ne sais plus comment il s'appelle. Il y a un auteur dont j'ai oublié le nom. Fritz. Voilà. On a également Fritz qui écrit des histoires. Il se rende souvent dans la taverne du village où il habite et il raconte ses histoires en public. Ce soir-là, il va devoir lire une histoire qui malheureusement, il n'a pas terminé d'écrire. Et il se dit qu'il va improviser en cours de lecture tout au long de la soirée. Et au moment où il est en pleine narration de son histoire, le fameux personnage sombre et plutôt machiavélique dont il parle dans son histoire va faire irruption dans la taverne. Donc il va y avoir un espèce de mouvement de panique et il ne va pas trop savoir comment réagir cet auteur. Et il va se dérouler pas mal de choses suite à cette intervention de ce personnage qu'il pensait fictif et qui au final est plutôt bien réel dans cette taverne et dans ce village. Karl, l'apprenti horloger, n'a toujours pas fait sa figurine pour... enfin son automate pour l'horloge. et il est un petit peu en panique. Donc on va suivre ses différents personnages au long de ce récit qui est plutôt court, il faut être honnête. Il fait... 115 pages à peu près. Après ça reste écrit quand même relativement assez gros, ça se lit très très vite. Je dois dire que j'ai été agréablement surprise par cette lecture. Puisque ça reste quand même un roman jeunesse, donc je dirais à partir de 10 ans. et je ne m'attendais pas à un récit aussi sombre, avec un personnage aussi machiavélique, avec des choses dangereuses. Enfin, il y a vraiment un climat qui se dégage de ce livre. de par le froid qui réside au village, mais aussi de par l'histoire et ce qui va s'y dérouler. J'ai vraiment adoré ma lecture. Je ne m'attendais clairement pas à ce que ça aille aussi loin pour un roman jeunesse. Et c'était vraiment intéressant. J'ai passé un excellent moment avec. Et voilà, je ne peux que vous le recommander également. L'histoire est intrigante, elle est captivante, elle n'est pas banale. Elle sort des sentiers battus et on ne s'attend pas forcément à ce qui va suivre dans les pages suivantes. Certains personnages sont plutôt attachants alors que d'autres sont plutôt agaçants voire exaspérants. Maintenant, ça se lit tout seul. Ça se lit très très bien. Les illustrations, moi j'aime beaucoup. En même temps, j'aime beaucoup Xavier Colette qui est notamment l'illustrateur des couvertures de La Légende des 4 de Cassandra O'Donnell. J'ai le même éditeur, mais pas que. Il a illustré pas mal d'autres choses aussi. Mais voilà, c'est un illustrateur que j'aime beaucoup. Donc voilà, tout était réuni pour me faire passer un chouette moment de lecture. Et voilà, encore un livre que je vous recommande, je vous demande. Dans tous les cas, dans cette vidéo, tous les livres que je vais vous présenter, je vous les recommande parce que chacun m'a provoqué un petit quelque chose pendant la lecture qui font que ce sont d'excellentes lectures. Et le dernier livre, d'ailleurs, c'est un des derniers parus que j'ai acheté et que j'ai lu et terminé ce midi. Il me restait 30 pages hier soir, mais j'étais tellement crevée que je n'arrivais plus à poursuivre ma lecture. Désolée au fait si je fais que me gratter, mais je suis en train de me choper des plaques d'eczéma dans le cou. Donc voilà. Voilà, le petit aparté est fait. J'ai lu Terreur à Samokolo de Catherine Ardenne chez Pekaji qui est sorti mercredi ou jeudi dernier. Donc ici, on y suit Oli. Oli, elle a 11 ans. Oli a perdu sa maman un an auparavant et elle vit donc avec son papa. C'est une plutôt très bonne élève. Les professeurs ne l'embêtent pas trop de par le fait qu'elle a perdu sa maman. Elle est assez solitaire comme fille. Elle aime beaucoup son père, mais c'est vrai qu'il y a une partie du dialogue qui suite à ce décès, malheureusement, a changé un peu la donne. Et elle n'a jamais pleuré et elle a du mal parfois à communiquer depuis cet événement tragique. Elle va un jour s'isoler près de la rivière pour lire un livre et elle va tomber sur une jeune femme en fleurs qui a un livre à la main, un livre qui s'appelle Recoing. Et la dame lui dit en panique totale qu'on l'oblige à jeter ce livre dans la rivière pour qu'il disparaisse. Pour Oly, c'est un sacrilège de détruire un roman. Donc, elle va lui voler et elle va se mettre à découvrir cette histoire et de quoi elle retourne. Cette histoire est assez particulière, assez sombre, assez angoissante. et elle va découvrir l'histoire de la famille... Je ne sais plus comment ça s'appelle la famille. Il n'y a pas le nom... On dit Elisabeth Morrison mais c'est son nom de jeune fille à Elisabeth. Et qu'elle ne va pas être sa surprise quand la sortie scolaire qu'il doit faire avec sa classe de 6e, Ils vont au final se retrouver dans la ferme où Elisabeth Morrison a vécu dans le passé et où il y a un cimetière attenant à la ferme avec notamment les tombes d'Elisabeth, son mari, son beau-frère et celle de sa belle-mère. Malheureusement, la sortie scolaire va réserver bien des surprises et pas forcément des plus agréables. Déjà, il va se dégager un climat assez particulier. Il y a énormément d'épouvantail autour de la ferme. Alors, on peut comprendre qui en est par rapport aux corbeaux et aux autres volatiles qui pourraient s'attaquer aux plantations. Mais voilà, il y a quelque chose, une ambiance vraiment frissonnante, vraiment angoissante, bizarre qui se trame, qui se dégage de cette ferme. Et Oli va commencer à se poser des questions, surtout qu'elle fait la rencontre de certaines personnes qui vont avoir des propos qui, sur le coup, lui semblent totalement incohérents. elle va également se retrouver avec d'autres personnes de sa classe et ils vont devoir tout faire pour découvrir le mystère de cette ferme et surtout espérer repartir de là, sain et sauf. J'ai adoré cette histoire. L'ambiance est juste, mais excellente pour la saison. Je cherchais vraiment un livre avec une ambiance typique et parfaite d'Halloween. Et bien, clairement, je l'ai trouvé dans ce titre. J'avais peur au début qu'on nous promette quelque chose et que ce ne soit pas à la hauteur de ce qu'on nous promet. Et pourtant, je suis complètement conquise par ce livre. Je l'ai dévoré, ça se lit tout seul. On a absolument envie de savoir comment les choses vont évoluer, comment les choses vont se dérouler, qu'est-ce que l'autrice nous prévoit pour la fin de cette histoire. Je vous dis, j'ai été totalement embarquée dedans. Je n'ai eu aucun mal à rentrer dans l'histoire. Certains personnages sont très bizarres. On se demande qui ils sont et pourquoi ils agissent comme ça. D'autres personnages sont extrêmement touchants. On se rend compte, une fois de plus, qu'il ne faut pas se fier aux apparences et qu'il ne faut pas juger les autres sans savoir par quoi ils sont passés, sans savoir qui ils sont. On ne juge pas sur les apparences. Et voilà, c'était juste absolument génial. Un livre de saison mais qui colle à la perfection à Halloween. Et voilà, c'était vraiment, vraiment chouette. Je suis agréablement surprise par cette lecture et je vous la recommande très chaudement. Moi, dans tous les cas, je vais me le garder bien chaudement de côté et je pense que je me le relirai un de ces quatre encore une fois pour Halloween, je pense, parce que ça vous met vraiment dans l'ambiance et j'aime cette ambiance. Moi, tout ce qui tourne autour d'Halloween, de tout ce qui est frissonnant, angoissant, etc. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie fortement. Donc là, j'ai été comblée tout simplement du début à la fin de cette histoire. Voilà, ce point lecture est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir ces titres, si vous en avez déjà lu certains ou qu'ils sont dans votre pile à lire et quelles sont, vous, vos dernières lectures et ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501